Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle position, une nouvelle combinaison intéressante. Il faut savoir que souvent les joueurs disent que deux tours sont plus forts qu'une dame, ce qui est parfois vrai, parfois c'est pas du tout vrai, une dame peut être plus forte que deux tours et en général c'est souvent le cas quand la dame est très active, quand le roi adverse est mal protégé et quand les deux tours ne sont pas en liaison, alors ici les deux tours blanches sont bien en liaison mais elles sont bloquées quand même, on voit bien que le pion en G6 est protégé par le pion en H7. Alors bien sûr il y aurait la possibilité de levier avec le pion blanc en H5 mais en ce moment les tours noirs ne sont pas très actives, c'est aux noirs de jouer, j'ai mis la position pour les noirs. Nous allons évidemment chercher les coups forcés et nous allons trouver tout de suite la bonne combinaison parce qu'il n'y a pas énormément d'échecs dans cette position. Un coup simple serait l'échange des dames, évidemment avec dame prend des deux échecs mais le roi va reprendre et ça ne va rien donner d'intéressant. Notre coup forcé beaucoup plus intéressant, alors évidemment on peut encore chercher les coups de dame qui font échec mais on va donner la dame et ça ne va pas vraiment être extraordinaire. Mais un coup intéressant qui pourrait donner une attaque, c'est le sacrifice de la tour sur le pion en C2 sur échec en jouant sur le clouage évidemment de la dame blanche avec la petite diagonale sur le roi. Le roi serait obligé de prendre et du coup la deuxième tour qui pourrait revenir faire échec. Donc deuxième échec, deuxième coup forcé. Les blancs n'ont pas vraiment la possibilité de couvrir. S'ils mettent leur fou devant, on va simplement le prendre. Donc le roi va être obligé de bouger en protégeant sa dame, bien entendu, en se mettant donc sur la seule case disponible qui serait en D1 et à ce moment-là on aurait cet échec avec la dame en F3. Donc je parlais des deux tours contre la dame parce que si jamais la dame blanche, on continue la variante, si jamais la dame blanche devait couvrir l'échec, on pourrait à ce moment-là faire une déviation du roi avec la tour qui monterait en C1, obligeant le roi à prendre. Alors si le roi monte, on refait échec avec la tour et ça reviendrait à peu près au même. Et à ce moment-là, si le roi prend la tour, on récupère la dame. On aurait donné les deux tours du coup pour la dame. Au passage, on a pris des pions quand même, sachant qu'on a déjà un pion d'avance au départ. On en a pris encore deux, je pense, puisqu'on a pris le pion C2 et le pion F3. Donc effectivement, à ce moment-là, on aurait une position gagnante avec dame et trois pions contre deux tours. Dame, à mon avis, équivaut à deux tours. Après, si on a un pion d'avance, c'est encore mieux. Mais si on en a trois, évidemment, là, ça veut dire que c'est gagnant. Dernière chose à voir quand même, et pas la moindre sur cette combinaison. Après, donc, tour prend pion, échec, roi prend tour, la tour qui revient sur échec, le roi qui se met en D1, la lame qui prend le pion. Donc les blancs ne sont pas obligés de couvrir l'échec. Ils peuvent déplacer leur roi en E1. À ce moment-là, les noirs n'ont plus vraiment d'échecs intéressants. Par contre, il y a encore des coups forcés. Et il va y avoir une menace de mate. On va pousser le pion en D3. Alors, ce n'est pas une menace de mate en un coup. C'est ça qui est compliqué dans cette combinaison. C'est que ce sont des coups forcés. On fait des échecs. Mais après, on ne fait pas un coup qui va forcément... qui va forcer la réponse des blancs immédiate. C'est une menace de mate en deux coups. La menace de mate, c'est la déviation de nouveau de la dame avec la tour qui rentre en C1. Et si la dame prend, on materait avec la dame en E2. On va voir tout de suite cette combinaison. Là, c'est vraiment sans bouger les pièces pour commencer. C'est comme ça qu'il faut la voir. On n'a pas le choix. En fait, on va se rendre compte que les blancs n'ont pas de défense contre cette menace. Donc, on va voir. Tour prend, pion, échec. Le roi qui prend la tour. On fait échec avec la tour en C8. Le roi qui revient en D1. On prend le pion sur échec ici. Le roi qui vient en E1. Alors, si la dame vient en E2, comme je l'ai dit, la déviation de la dame avec la tour échec. S'il monte son roi, on refait la même chose. De toute façon, on prend la dame. Et on aura 3 pions d'avance contre cette dame. Donc, tour C1 échec. S'il prend la tour ici, on prend la dame. Et là, 3, 6, 7 pions pour les noirs contre seulement 4 pour les blancs. Donc, les blancs qui ne vont pas mettre leur dame en E2, mais plutôt le roi en E1. Ça, ce serait quand même un meilleur coup. Et là, on joue le bon coup des trois ici. Donc, la menace de mat avec tour C1 échec. Ici, si la dame prend obligatoire, de toute façon, il y aurait dame E2 mat. L'idée, c'est que si les blancs veulent parer le mat, ils vont être obligés de ramener une tour. Donc, celle-ci, par exemple, pour protéger la case. Et à ce moment-là, on jouerait le coup tour C2 qui permettrait de nouveau de gagner la dame contre les deux tours. Et on récupère encore des pions, comme tout à l'heure. Donc, le coup tour C2 qui va forcer probablement la prise de la tour en C2. Les noirs vont peut-être même gagner plus que la dame et les trois pions contre les deux tours. Si la dame essaye de se mettre en D1 pour protéger encore les cases, la dame noire peut faire échec ici en E3. Et puis après, on pourrait faire tour C1 et on gagnerait la dame de toute façon. Là, on pourrait vérifier. Dans tous les cas, on va gagner quelque chose. Si la dame lance se met ici, on pourrait faire échec en E2. Là, on va mater. Parce que si on reprend avec la dame et ce serait mat. Je crois que dans la partie, il a tenté... Qu'est-ce qu'il a tenté ? Il a tenté un sacrifice de tour ici. Tour prend pion, échec. Puis on prend tour, échec. Le roi a qui s'est décalé en F7 pour éviter des échecs. Et après, il est revenu avec sa tour en C2. Son idée, je pense, c'était de faire l'enfilade ici avec tour F2. Donc sur tour C2, l'idée, c'était tour F2 qui n'était pas forcément bon de toute façon. Parce que la dame pouvait prendre, pouvait tout échanger, rentrer en finale. Et il y avait encore une position gagnante pour les noirs. Mais dans la partie, il y a eu un meilleur coup. On pouvait essayer de trouver ce meilleur coup. On est en la pose, bien entendu, dans cette position. Avec, comment on appelle ce thème de combinaison ? Peut-être une attraction ou non, une attaque double tout simplement. Avec la dame qui prend la tour ici. La dame qui reprend. Après, on fait échec. On force le roi à monter. Et ensuite, on refait échec. On va prendre sa dame. Alors, la différence par rapport à tout à l'heure, évidemment, c'est qu'on va garder ce pion et que ce pion va aller à promotion. Les blancs qui ne peuvent pas l'arrêter. Donc là, la finale qui, de toute façon, était gagnante, même si on ne pouvait pas avancer le pion à dame, parce qu'il y avait quand même des pions d'avance. Là, on y arrive directement. Voilà, petite combinaison ici avec sacrifice, coup forcé, sacrifice de tour pour récupérer la dame et ne pas hésiter à prendre une dame contre deux tours. Ça, c'est vraiment important. La dame est très souvent plus forte que les deux tours. Il y a des cas, évidemment, où les deux tours sont plus fortes. Dans le cas où la dame n'est pas active, quand le roi est bien protégé, quand les deux tours sont en liaison, mais ça veut dire quand même beaucoup de choses pour les deux tours. Vraiment. Merci d'avoir suivi cette position. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à la chaîne. On va essayer de voir les liens aussi que j'ai mis. Chaque jour, par exemple, il y a une combinaison sur Facebook si vous voulez aller voir une petite combinaison tous les matins en plus de votre vidéo. Merci, en tout cas, et à très bientôt pour une nouvelle position. Sous-titrage Société Radio-Canada